Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au revoir, Seigneur. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, « Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « L'homme sur qui tu verras l'esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit-Saint. Oui, j'ai vu, et je rends ce témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Lui mange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes encore au début de la nouvelle année. Nous sommes au début de l'Évangile selon Saint Jean. Et je commence par Jean-Baptiste, qui lui commence aujourd'hui par un geste. « Voici l'agneau de Dieu. » Une belle parole qu'on connaît beaucoup. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Une parole qu'on répète à tout moment nous-mêmes. On va dire dans la messe tout à l'heure, « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » « Agneau de Dieu qui enlève le péché. » On répète cette parole de Jean-Baptiste. « Voici l'agneau de Dieu. » C'était le premier à nous dire, comme ça, de cette façon. Mais même si on la répète, des fois, on ne s'en rend pas compte. Qu'est-ce que ça veut dire, l'agneau de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, l'agneau de Dieu? Alors, les Juifs, les autres, comprenaient peut-être plus facilement que nous autres tout de suite. Mais nous autres aussi, on comprend parce qu'on sait que les Juifs, le jour de Pâques, ils immolaient un anneau. Ils immolaient un anneau, ça faisait partie de leur Pâques. Et c'était en mémoire. Ils le faisaient en mémoire. Comme nous autres, nous le faisons en mémoire. Mais eux autres le faisaient en mémoire d'un moment bien important de leur vie lorsqu'ils ont été sauvés de l'esclavage qu'ils vivaient en Égypte. Eh bien, c'est raconté dans la Bible, ce soir-là. Eh bien, le Seigneur leur a dit de se lever pendant la nuit et d'immoler un agneau, un agneau parfait. Il fallait qu'ils choisissent un agneau parfait. et prendre son sang, puis de mettre son sang sur la porte, sur le linteau des portes. C'est ça qui est écrit dans la Bible, dans les livres de l'Exode. Et pendant la nuit, l'ange du Seigneur est passé. Il a tué tous les premiers-nés des Égyptiens, sauf ceux qui avaient du sang à la porte. Donc, ils ont été sauvés par l'agneau, par le sang de l'agneau. Et c'est ça, ce dont se faisaient mémoire les Juifs chaque année, le jour de Pâques. Nous autres aussi, on continue un petit peu dans cette tradition, mais tout est changé. Voici ce que Jean-Baptiste nous dit maintenant. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui le vrai agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Alors, ce n'est plus l'agneau des Juifs, c'est Jésus. Voyant venir Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu. On sent que nous autres, on sait bien que Jésus va offrir sa vie. Il va dire, voici mon sang, voici mon corps. Il va s'offrir, comme un agneau. Il va s'offrir, mais d'une façon tout à fait spéciale. C'est lui le véritable, voici l'agneau de Dieu. Alors, c'est l'agneau que nous allons célébrer. Voici l'agneau de Dieu qui enlève, même dans... Ce n'est pas fini. Il continue ensuite, qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le péché du monde. On connaît le péché du monde. Il est partout. J'ai apporté un journal, je l'ai pris par hasard, c'était avant-hier. On pourrait prendre celui de l'hier, puis c'est la même chose. Le péché du monde. Des fois, il nous écrase. Je ne sais pas si vous avez vu ça, la première page de la presse, vendredi, samedi. 30 millions d'esclaves dans le monde d'aujourd'hui. 30 millions d'esclaves dans le monde d'aujourd'hui. Le péché du monde, c'est quelque chose. On pourrait dire, bien, ils exagèrent un peu, enlevé un million ou deux. 30 millions d'esclaves dans le monde d'aujourd'hui. Le péché du monde, il est partout. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Si vous lisez le journal d'IES, si vous continuez à décrire un peu comment ils vivent, ces esclaves, des esclaves. Évidemment, ce n'est pas chez nous. C'est on est pâle, c'est en l'air, on est content, ce n'est pas chez nous. Il y en a des esclaves chez nous. Il y en a des esclaves chez nous aussi. Et le Seigneur s'en vient nous dire, bien, Saint-Jean m'a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comment est-ce qu'il va enlever le péché du monde? On se dit, bien, il ne pourrait pas aller écraser les gens qui font des esclaves. Il ne pourrait pas les extendre, les arracher, les écraser, les détruire. C'est un peu ça des fois qu'on voudrait. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce n'est pas de cette façon. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Moi, j'ai compris ça quand j'étais sur un magasin, je pense que c'est l'abbé, ou bien un autre grand magasin. Là où il y a des escaliers, vous savez, il y a des escaliers qui montrent, des escaliers dans lesquels on monte. Je me souviens, une fois, j'étais dans l'escalier qui montait, j'ai vu un de mes amis qui descendait. Alors, on ne s'est pas parlé longtemps. Mais quand même, là j'ai compris qu'en anglais, un escalier mobile, ils appellent ça escalator. J'ai compris qu'il y avait deux sortes d'escalade. Il y avait l'escalade qui descend, puis il y a l'escalade qui monte. Il y a deux sortes d'escalade. L'escalade qui descend, on la comprend. On la voit partout. Elle est facile à comprendre. Je te donne un coup de pain, un coup de poing, tu vas m'en donner deux. Je vais t'en donner trois. C'est ça l'escalade. On la reconnaît partout. Quand on se venge, on se venge toujours de plus en plus. L'escalade vers le bas, c'est l'escalade vers le mal, vers la violence, vers toutes sortes de choses. Et puis là, j'ai compris que Jésus, lui, il s'en vient tourner ça à l'envers. Il s'en vient trouver une nouvelle sorte d'escalade. À l'escalade de la haine, il va offrir l'escalade de l'amour. À l'escalade de la violence, il va offrir l'escalade de la douceur, l'agneau de Dieu. À l'escalade de la vengeance, il va offrir l'escalade du pardon. On pourrait continuer. Jésus s'en vient transformer. Il s'en vient renverser. Renverser les choses. C'est l'agneau de Dieu qui s'en vient enlever le péché du monde, mais à sa façon. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, à sa façon, en tournant à l'envers, en renversant. Alors, il va offrir sa vie pour cela. Il va offrir son sang pour cela, pour renverser. La semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un, j'étais en marche à Drummondville, je marchais dans la forêt, et puis il est arrivé à un auto, et puis il cherchait Drummondville. J'ai dit, Drummondville, c'est par là, c'est pas par là. Il a dit, on va être obligé de tourner de bord. Ben oui, vous allez être obligé de tourner de bord. Jésus nous oblige à tourner de bord souvent. Parce que quand on est dans l'escalade de la violence, il nous offre la douceur. Quand on est dans l'escalade de la vengeance, il est plus de vengeance. Il nous offre l'escalade du pardon. Quand on est dans l'escalade de la haine, il nous offre l'escalade de l'amour. Ah, voilà comment l'agneau de Dieu s'en vient enlever le péché du monde. Il s'en vient nous dire que c'est possible. L'escalade facile, ça, c'est je me venge. Ça me tente de me venger. Il m'a fait quelque chose, il n'est pas pour partir avec ça. Ça, c'est l'escalade facile. Le Seigneur s'en vient nous dire, il y a une escalade qui est plus difficile, mais c'est celle qui sauve le monde. L'escalade qui monte vers l'amour. Il est en train de nous dire que c'est possible. J'ai rencontré deux, trois jours avant Noël. Il y a un homme, un jeune homme qui est venu chez nous à Drummondville, une maison d'Earthrite. Et puis, il est entré en pleurant. C'est rare qu'on voit un homme pleurer. Un homme de trente ans à peu près. En pleure. Je ne savais pas pourquoi il pleurait. Mais il est venu me dire son histoire. Ce n'était pas une confession, mais il est venu me dire son histoire. Il pleurait de joie. Il pleurait de joie. Je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer comme ça, de joie. Un an. Il m'a raconté son histoire. Ça faisait dix ans que lui et sa mère ne se parlaient pas. Il y avait un mur entre lui et sa mère. Puis, il racontait que quelques jours avant Noël, il a comme senti en lui quelque chose qui l'a poussé. D'aller voir sa mère. Il est allé la voir. Et puis, il a dit à sa mère, sa façon de le dire, il lui a dit, quand je vais mourir, si je meurs avant toi, je vais t'attendre les bras ouverts. Je ne peux plus vivre comme ça. Sa façon de le dire, je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus. Alors, puis, ils se sont réconciliés. Ils se sont réconciliés. Et puis, lui, il est arrivé en pleurs. C'était des pleurs de joie. Il était entré dans l'escalade de l'amour, du pardon. C'était la joie. Alors, c'est ce que le Seigneur nous invite aujourd'hui. Entrer avec lui dans l'escalade de l'amour. Et puis, tout à l'heure, le prêtre à la messe, il va dire, il va prendre les paroles de Jean-Baptiste. Il va nous montrer Jésus, il va nous dire, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, parmi nous, qui enlève le péché du monde. » Et qu'est-ce qu'on va répondre? « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai gué. » C'est notre réponse. C'est-à-dire, c'est l'invitation au Seigneur de dire, on se laisse entraîner par lui. On se laisse entraîner vers une escalade d'amour. On laisse tomber dans toutes les autres. Et le Seigneur nous entraîne vers lui, vers l'amour. « C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » On va leur continuer à dire ça pendant des années. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Eh bien, il nous invite à entrer avec lui dans une escalade d'amour. C'est celle qui sauve le monde. Laissons-nous entraîner ce matin dans la joie, la reconnaissance, la libération et l'amour. C'est l'invitation de Jésus par Jean-Baptiste.